Très bien bah oui il faut passer en mode bourdin malin je vais modifier le titre du truc bon on a on a un peu discuté et on à mon avis on en rediscutera bourdin malin je change le titre juste du stream bourdin malin marine le pen et bah ça ça va faire venir du google bourdin malin marine le pen ça ça va faire venir du google non du du neune voilà ça va faire venir du neune très bien j'ai changé le titre 120 mille pas 200 mille pour piketty ah ouais je me rappelais plus c'est marrant allez elle est où elle est où elle est où marine quand marine elle sera là bah moi je veux dire ça se passait autrement donc bourdin si je tape bourdin il y en a qui ont déjà tapé bourdin malin non pas encore on trouve bourdin direct bourdin raoult bourdin clash bourdin obono bourdin macron bourdin canteloup bourdin on frais on n'est pas encore dans les recherches de youtube et bah c'est pas grave c'est pas grave on va y arriver un jour alors hop je refoue le chat de l'autre côté merci merci l'itzomaniac merci pour ton travail au gros bg c'est toi le gros bg et on va être prêt pour on va voir la différence avec obono ouais c'est clair qu'on avait fait on avait fait bourdin face à obono il était il était relativement apre le bourdin était culturel voilà zoop full screen full screen le gros bourdin si t'as besoin de plus de modos je veux bien participer il y a besoin de plus de modos tu trouves qu'il y a besoin de plus de modos il y a besoin de plus de modos bourdin créole ah ça c'est un peu marrant mais c'est parce que j'ai une petite faiblesse pour les jeux de mots je dois bien l'avouer t'as une tête rigolote oui non c'est pas très gentil bourdin face à bono très bien est-ce qu'il lui demande si elle est capable de dire vive la france ouais on est déjà 6 en fait ouais ouais non mais on verra on verra alors c'est bon le titre est changé oui c'est bon j'ai pas fait de faute cette fois non j'ai pas fait de faute petit ascenseur social pour faire passer tous les subs en modos mais est-ce qu'il y a besoin d'autant de modos ? le marché du travail des modos a pas besoin de plus de modos apparemment merci concrètement il y aura toujours des parents qui font plus de sacrifices pour donner à leur gamin plus de chances de réussite qui n'aura jamais une égalité stricte mais évidemment qu'il y aura jamais une égalité stricte évidemment on va pas couper des têtes ce qui est génial c'est nous on dit waouh là les inégalités elles ont atteint quand même des sommets il n'y a plus de mobilité sociale du tout c'est coincé en plus il n'y a pas de croissance machin on dit non là il y a quand même beaucoup trop d'inégalités eux ils font oui mais vous ne pourrez pas avoir l'égalité stricte non mais d'accord mais est-ce qu'on peut quand même faire un truc ? ah mais non c'est un fantasme dangereux votre truc d'égalité stricte non bah oui mais là quand même je veux pas le savoir un peu facile ça de répondre comme ça qu'est-ce que vous entendez là ? Marine Le Pen bonjour bonjour vous n'avez pas honte alors un peu fort non pas un peu fort c'est au même niveau que ma voix non ? c'est pas au même niveau que ma voix ? merci utilisateur anonyme qui a offert un abonnement de niveau 1 à Pilou oui c'est ça c'est 100 millions de morts l'égalité stricte c'est ça que vous voulez ? alors là c'est parti alors donc toujours première question la première question c'est quelle va être la première question de Jean-Jacques Bourdin à Marine Le Pen quelles sont les préoccupations du moment ? je rappelle que c'était ce matin donc moi c'est pour ça que j'aime bien on est plus fin quand c'est le jour même le jour même loi séparatisme, Covid alors il y a plusieurs sujets vous pensez qu'ils vont voter quoi ? on va faire les propositions séparatisme donc séparatisme il est sympa Darmanin comment ça va Marine Le Pen ? ou alors il peut l'attaquer direct sur sur je sais pas sur autre chose genre sur les rivalités internes parce qu'ils ont fait des purges au Front National au Rassemblement National Champigny ah c'est pas mal Champigny c'est pas mal Champigny bon allez on va faire les propositions Paul Paul position donc première question de Bourdin alors soit Champigny Champigny donc je vous rappelle il y a eu le commissariat qui a été la cible de tir de feu d'artifice donc très jolies images de feu d'artifice au commissariat je sais pas si c'était pour célébrer quelque chose je ne sais pas Champigny ou donc séparatisme donc loi séparatisme parce que pour être c'est pas sur la notion de séparatisme c'est vous en pensez quoi de la loi de Darmanin pour le séparatisme ou alors Covid confinement voilà Covid confinement ça me paraît être les trois options les plus les plus probables les trois questions les plus évidentes pour il me semble vous voyez autre chose vous la fête pour le retour de la prise d'étranglement confinement couvre-feu alors est-ce que vous êtes candidate non on n'attaque pas direct avec ça quand même une question sur les espions chinois non je pense pas les masques bah les masques confinement alors confinement masque c'est la même question c'est une question Covid ou alors on affine les questions Covid et là ça fait beaucoup de propositions différentes merci à l'outre lol elle est orange bah ça c'est Trump ça c'est la mode Trump elle est déjà candidate il me semble oui c'est vrai que la question se pose moins la question qui va se poser oui voilà vous avez joué à Bell Dior X4 3 l'expo street art à Lyon c'était bien vous avez vu Grégory Doucet réforme des retraites c'est peu probable est-ce que vous êtes pour le confinement vos chats attaque du commissariat 97% bon allez on va partir avec ces 3 propositions là qui me paraissent relativement crédibles merci non l'ensauvagement c'était il y a trop longtemps merci Saltadro l'ensauvagement c'était il y a trop longtemps et je vais voilà Covid confinement non c'est vrai que le sujet c'était couvre-feu ouais Covid confinement ou masque allez je vais faire deux questions Covid confinement Covid masque c'est un peu ouais mais s'il pose une question Covid resto non bah on va faire une question Covid voilà question Covid question Covid ça regroupe tout que ce soit resto masque confinement couvre-feu tout est Covid voilà très bien vous avez une minute une minute une minute vous avez une minute donc là putain j'ai cru qu'elle allait dire l'absence totale d'antisémitisme non l'absence totale d'anticipation et elle a raison de taper sur oui oui là elle a raison je pourrais le dire ce qu'elle dit l'absence totale d'anticipation oui donc pour l'instant elle est dans le raisonnable il y a trois semaines le premier ministre nous a réunis les présidents de partis politiques et les présidents de groupes je lui ai demandé de nous fournir de fournir à la représentation nationale les plans de gestion de crise normalement c'est fait par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale il y a des oui mais tu sais bien que tout est décidé du jour au lendemain dans le bureau de Macron bon oui bah c'est ça qu'elle peut dire les plans pandémie et il m'a dit qu'il allait nous les transmettre il ne nous les a pas transmis pourquoi parce que probablement ils n'existent pas et peut-être parce que l'épidémie évolue régulièrement Bourdin il prend la défense du gouvernement mais oui mais il ne pouvait pas savoir c'est compliqué et qu'elle est localisée plus localisée que nationalisée si je puis dire justement c'est pour ça qu'on fait des plans on fait des plans de gestion de crise comment est-ce qu'on fait lorsque l'ensemble du territoire la planification les amis écoutez-moi les gens et on fait les plans il y a quand même un petit peu l'idée de le gouvernement ça file pas droit quoi c'est-à-dire ce truc vraiment aussi d'extrême droite avec moi ça aurait filé droit uniforme lorsque plusieurs villes non ça peut pas être uniforme des départements ça s'appelle un plan de gestion de crise est-ce que depuis mars ils n'auraient pas pu se pencher sur la mise en oeuvre d'un plan de gestion de crise ils ne l'ont pas fait alors on se retrouve avec un gouvernement qui nonobstant le fait qu'il donne des injonctions contradictoires depuis bon là elle attaque sur c'est le bordel quand même mars enfin depuis même février dernier et bien se retrouve ou donne le sentiment en tout cas de prendre des décisions la veille pour le vendement alors des restrictions sont indispensables donc des restrictions oui la question retour à la question des restrictions sont indispensables je pense à Marseille je pense aux restaurateurs je pense à Lyon à Grenoble machin les restaurateurs commencent à gueuler vous les soutenez Marine Le Pen une question un peu comme ça je pense il va essayer de faire un truc très très ciblé je pense à absolument de nouvelles restrictions est-ce que je ne sais pas moi je ne sais pas le couvre-feu des reconfinements locaux est-ce qu'on peut s'entendre les restrictions c'est quand on a tout raté d'accord bon ou quand l'épidémie progresse non mais d'accord mais quand on a qui est responsable de la progression de l'épidémie est-ce le gouvernement putain il est à donc défense du gouvernement ou est-ce les espions chinois Marine Le Pen est-ce que ce ne seraient pas les espions chinois finalement donc elle dit ouais en fait elle ne veut pas être la voix de celle qui va porter des restrictions et Bourdin lui dit bah oui mais quand quand elles sont là les galères là il faut bien les faire les restrictions elle elle va repartir sur le gouvernement logique où est-ce que ce sont les français non non qui c'est pas les français qui sont responsables non c'est pas les français c'est le gouvernement bah tu vas pas dire que c'est les français c'est eux qui votent pour toi normalement sont les responsables de la recrudescence de l'économie c'est les chinois c'est les chinois c'est les chinois non 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 mais vous rigolez surdiscipliné mais non mais vous rigolez mais c'est pas faux c'est pas faux on a une telle regardez ce qui se passe aux Etats-Unis regardez ce qui s'est passé aux Etats-Unis regardez les manifs monstres anti-masques qu'il y a eu en Allemagne en France on a confiance en l'Etat alors on attend beaucoup de l'Etat et on passe notre temps à le critiquer et c'est aussi pour ça qu'on fait des manifs et quand on fait des manifs on gueule contre qui ? Contre l'Etat aux Etats-Unis ils sont dans des démarches sécessionnistes si tu veux souvent c'est eux ils respectent pas l'Etat parce que ça vient de Washington et Washington machin tout ça bon il y a ça et puis il y a les partisans de Trump qui vont être dans le truc complotiste machin tout ça enfin pas dictature sanitaire mais enfin non 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 les français disciplinés c'est peut-être pas c'est pas le mot que j'emploierais j'avoue mais les français en tout cas suivent les consignes comme dirait là c'est Jean-Luc qui dirait suivez les consignes ils suivent les consignes ils respectent ils respectent tout de même l'Etat un pays qui se tient sage non les gens respectent les règles les gens sont républicains les gens respectent les règles de la République elle a pas tort quand elle dit ça risquez rien que maintenant on dit que ce sont les jeunes qui risquent parce qu'ils sont les vecteurs de contamination donc ces injonctions donc elle a dit comme moi arrêtez de il y a eu des injonctions contradictoires arrêtez d'essayer de culpabiliser les gens c'est qu'après on a plus confiance en l'Etat et ça c'est grave parce que l'Etat il doit avoir la main sur tout c'est ça que tu vas dire qu'elle aggrave en réalité la perte de confiance non je t'ai plus dans les demandes dans le gouvernement et donc elle dit pas l'Etat moi je trouve c'est plus intéressant de dire l'Etat parce que ça permet de voir un petit peu ça autant long elle a dit le gouvernement parce que ça permet de dire c'est la perte de confiance dans Macron pas dans l'Etat mais il y a quand même non plus profondément c'est quand même l'Etat forme d'indiscipline ou en tout cas de contestation de ce que demande le gouvernement et puis quand je vous dis toutes les restrictions c'est quand on a raté le reste je rappelle quand même que la seule stratégie qui est efficace tester tracer isoler soigner ça c'était la stratégie de Véran enfin c'était ce qu'il avait dit qu'il ferait bon ça c'est pas très bien passé mais enfin tu vas encore taper un article chez Soral pour ton crypto-fascisme mais non mais non mais c'est là en l'occurrence je suis désolé elle dit rien de fou quoi c'est une stratégie si Marine Le Pen commence à faire sens c'est qu'on doit vraiment oui mais non mais elle aurait fait n'impossi en charge du truc attendez je veux pas me défendre de oh calmez-vous vous vous doutez bien que je suis pas d'accord avec Marine Le Pen bon là en l'occurrence je trouve qu'elle a répondu peut-être éventuellement comme j'aurais pu répondre ou même comme un cadre de la FI aurait répondu en fait c'est elle qui est ou dysfonctionne dans ce domaine je veux dire les aucun contrôle des flux entrants il y a encore un ah 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 3 minutes 28 elle a mis 3 minutes 28 avant de enfin elle a eu 3 minutes 28 d'émission avant d'arriver à l'immigration et ça y est on y est on y est c'est bon non je t'ai plus c'était long ah ça je l'aurais pas vu venir non ça je l'aurais pas dit ça donc très bien bon il y a quand même il y a quand même des gens qui rentrent un ferry marocain qui est arrivé ah les marocains comme par hasard évidemment avec aucun contrôle on s'est aperçu qu'il y avait A7 qu'il y avait des cas les avions ça continue à entrer il n'y a pas de difficulté il n'y a aucune cohérence dans la gestion des flux entrants les tests les flux entrants c'est pas des personnes c'est des flux voilà les tests quoi les tests qu'est-ce qu'elle va dire sur les tests les tests bon là ça c'est sont anarchiques c'est-à-dire que il n'y a pas eu de c'est le bordel c'est le bordel voilà on reste sur l'argument de c'est le bordel donc elle bien quand ça file droit donc si c'est le bordel c'est pas bien les tests sont anarchiques c'est des tests même anarchistes des tests no border politique de priorisation de la part du gouvernement c'est très long pour avoir les résultats mais c'est là où ça pêche comme c'est très long pour avoir les résultats en réalité quand on a les résultats on est quasiment guéri et entre temps on a très certainement contaminé toute une série de personnes moi j'aimerais qu'on nous explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas un lit supplémentaire quasiment depuis mars dernier de réanimation j'aimerais qu'on nous dise qu'est-ce qu'on va faire pour aller chercher des soignants qui aujourd'hui ne veulent plus travailler parce qu'ils sont en burn-out est-ce qu'on va faire appel aux privés est-ce qu'on va faire appel à des retraités ça ça s'appelle un plan pandémie et puis qu'on nous donne des informations où sont les clusters on nous dit les clusters ce sont les foyers mais on nous a expliqué qu'on fermait les restaurants parce que c'était les restaurants si le gouvernement pouvait les clusters c'est les foyers c'est pas les entreprises et les c'est pas les entreprises et les écoles les clusters attends elle parle pas des foyers des familles elle parle des foyers épidémiques ah oui en fait elle traduit elle traduit peut-être en français parce que parce que elle aime pas l'américanisation donc elle traduit en français cluster par foyer je crois que c'est juste ça en fait mais non je crois que c'est ça merci Scabonium j'essaie de décrypter le Marine Le Pen cluster foyer oui je crois que c'est juste c'est tout sauf les écoles et le métro ah bon le cluster c'est moi qui prends le bus non elle parle des foyers d'épidémie bah il me semble en fait non bon on va reprendre on va reprendre on va comprendre ce qu'elle veut dire peut-être sur les clusters sur les foyers on nous dit les clusters ce sont les foyers oui on nous a expliqué qu'on fermait les restaurants parce que c'était les restaurants oui non non elle parle des foyers des familiaux si le gouvernement pouvait être clair alors il serait respecté entendu et les français comprendraient ce qu'on attend d'eux Marine Le Pen vous parlez de donc voilà on en revient à sa ligne qui est le gouvernement n'est pas clair c'est le bordel moi j'aime bien quand ça file un peu plus droit et là ça file pas droit du coup les français n'ont pas confiance et ils ont bien raison voilà on en est là dessus bon alors il va partir sur quoi Bourdin merci je pense qu'elle traduisait clusters par foyers c'est possible c'est possible j'ai rien compris à son truc des clusters qui sont les foyers mais après elle parle des restaurants merci c'est Maltès donc Corto Maltès je sais pas alors c'est elle qui a rien pigé non non mais je sais pas je n'imagine pas une Marine Le Pen qui n'a pas bossé ses dossiers et qui n'a pas travaillé ses fiches ça ne s'est jamais vu question gratos stop covid donc là il lui offre à l'inverse une occasion gratos de taper sur le gouvernement pourquoi ? alors moi je ne l'ai pas tracé elle va peut-être même aller jusqu'aux libertés aux GAFAM au machin non ? oh est-ce qu'elle irait jusque là ? pour dire oui alors en plus c'était compliqué partenariat Microsoft souveraineté souveraineté numérique peut-être qu'elle peut aller là-dessus télécharger stop covid et non pas télécovid elle a fait la même réflexion dans le chat vous êtes un peu vous êtes un peu des fascistes dans le chat à faire les mêmes blagues que Marine Le Pen sur télécovid parce que il me semblait que toutes les conditions de sécurité de traitement des données n'avaient pas été souveraineté numérique confirmées aux français donc moi je ne veux pas que mes données soient traitées par je ne sais quel pays étranger voilà bon c'est oui elle a fait ça elle a fait ça elle a fait le bon move j'avais deviné le move grande entreprise étrangère encore une ou deux questions sur cette épidémie Arras et Nimbomont dans votre circonscription la situation est sérieuse j'ai regardé ça de près elle est sérieuse est-ce que que demandez-vous au préfet de nouvelles restrictions je ne sais pas vous êtes député Nimbomont que demandez-vous encore une fois je demande au préfet de mettre en place les conditions pour que la population puisse se tester elle n'appelle pas au confinement puisse se tester isoler tracer mais qu'on puisse vivre quand même normalement bah oui parce qu'ils votent je le répète ils votent pour elle normalement les petits commerçants et les artisans et avoir des résultats le plus rapidement possible pour qu'elle puisse s'isoler alors ils sont moins nombreux dans l'est de la France donc c'est Nimbomont tout ça c'est le nord l'est toutes ces zones là du nord-est de la France qui votent qui votent un peu Front National et c'est pas exactement la même population parce que ces artisans et ces commerçants sont surtout dans le sud et vous regardez les chiffres j'avais vu ça dans les cartes d'Emmanuel Todd il y avait je sais plus deux fois plus de chefs d'entreprise qui habitent dans le sud que ceux qui habitent dans le nord et l'est de la France je sais plus exactement les chiffres mais c'était dans ces proportions là véritablement parce qu'il n'y a aucun contrôle des isolements et s'il le faut fermeture des bars des restaurants et des frontières monsieur Bourdin alors oui voilà là on y arrive et ceux qui votent pour vous là les restaurateurs qu'est-ce qu'on fait si on ne peut plus faire autrement mais il faut qu'on ne puisse plus faire autrement et puis il va falloir penser à un moment donné à ne pas laisser la charge de ces décisions au bar et au restaurant parce qu'ils vont tous mourir comment ça la charge de ces décisions ils vont tous mourir j'aime bien le discours pas du tout qui fait paniquer ils vont tous crever il ne faudrait pas laisser la charge de ces décisions au restaurant mais c'est tout le principe du préfet qui fait des arrêtés donc j'avais proposé dès le confinement dès le mois d'avril de mettre en place un fonds d'aide aux entreprises de moins de 1000 salariés un fonds de proximité d'accord mais je veux dire il y a ce qu'il faut entre le chômage partiel il y a un fonds d'aide je ne comprends pas je ne comprends pas la nuance en fait la nuance c'est qu'elle elle veut pour les petites entreprises entreprises de moins de salariés c'est vrai que c'est les petits patrons qui votent Marine Le Pen ce n'est pas les gros tout de suite sans conditions sans remplir il y a très peu de conditions c'est du déclaratif pour avoir les aides de l'état vraiment ça va des dossiers avec des critères inouïs dans une bureaucratie kafkaïenne allez bureaucratie kafkaïenne on y est la haine de l'état mine de rien le truc de c'est compliqué c'est compliqué c'est vrai que les petits commerçants ça tu leur parles les petits commerçants tu leur parles si tu leur dis que la bureaucratie c'est pesant c'est kafkaïen machin alors qu'on pourrait dire la même chose des banques des assurances et des je ne sais pas quoi mais bon c'est toujours l'état en l'occurrence là c'est relativement c'est relativement simple d'obtenir d'obtenir les aides immédiatement toutes les entreprises de moins de 1000 salariés qui étaient obligés de fermer avaient 1500 euros de forfait plus 1000 euros par salarié si on avait fait ça on ne se retrouverait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui où en réalité beaucoup d'entreprises ont épuisé leur fonds propres leur trésorerie et se retrouvent dans une situation économiquement dramatique alors parlons de la situation économique la discussion du budget 2021 a commencé à l'Assemblée nationale vous avez vu elle change de fiche le budget le projet de loi de finances le plan de relance il est bien il n'est pas bien le plan de relance donc elle va dire qu'il n'y en a pas assez ou je ne sais pas quoi plan de relance est-ce que vous demandez des comptes oui c'est celui de ce matin aux aides les baisses d'impôts accordées aux entreprises oui ça me paraît la moindre des choses les baisses d'impôts ça c'est ça il n'y a pas de soucis déjà je demandais ça au moment du CICE vous vous souvenez on a donné énormément d'argent aux entreprises sans aucune contrepartie là elle peut jouer là elle va jouer le truc des petits contre les gros je pense que ça va être un peu la strat c'est à dire qu'il y a des petites entreprises qui ont vraiment besoin de ça et puis il y a des grosses entreprises en fait qui vont se gaver et qui ne vont pas créer d'emplois pour autant donc eux il faut leur demander des contreparties et peut-être pas aux entreprises et peut-être revenir à sa frontière de 1000 salariés mais je pense qu'elle va partir sur un truc de poser les petits et les gros parce que ça marche bien auprès d'un électorat qui du coup a une défiance envers les multinationales qu'il n'a pas pour les petites entreprises les artisans et les commerçants elle peut la jouer comme ça et quelle contrepartie alors ? je ne sais pas le maintien par exemple au moins le maintien de l'emploi on ne peut pas dire aux entreprises on va vous donner des dizaines de millions sans leur demander que ces dizaines de millions servent à je me demande si les fiches sont dans le même ordre que les questions tiens c'est vrai qu'on pourrait garder un oeil là dessus parce que ça voudrait dire que c'est bien préparé comme interview enfin ça voudrait dire que c'est préparé avec Bourdin mais je ne veux pas imaginer ça je ne voudrais pas imaginer que Bourdin a transmis l'ordre des questions avant non 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 tant qu'artisan je peux t'assurer que ce n'est pas si simple et puis les charges fixes ne seront en règle par des micro-aides et d'autres qui sont endettés beaucoup de paramètres à prendre en compte c'est peut-être oui d'accord à protéger l'emploi or ça n'a pas été le cas pour le CICE et en quelque sorte on commet à nouveau les mêmes erreurs alors on nous explique on va demander des contreparties écologiques etc mais l'urgence on est en situation d'urgence on va inscrire dans la loi des contreparties bien sûr l'urgence aujourd'hui c'est de préserver l'emploi mais je ne suis pas dupe je sais très bien et je l'ai dit que ce sont les TPE-PME qui sont le coeur de l'emploi dans notre pays donc oui elle rejoue les TPE-PME ce sont elles qui doivent bénéficier de toute l'attention du gouvernement avec des contreparties aussi pour les PME-TPE oui mais ce n'est pas le cas dans le plan de relance non non mais vous demandez aussi des contreparties pour les PME et TPE non la situation peut être différente en fonction ah vous voyez c'est ce que j'avais dit elle joue les petits contre les gros et elle dit moins de contreparties par contre pour pour les petites entreprises ah alors là parce qu'il faut que je comprenne non non mais demandez des contreparties bah non mais moi j'avais compris avant qu'elles le disent la situation peut être différente en fonction de la taille de l'entreprise voilà excusez-moi mais le CICE donc des contreparties pour les grandes entreprises mais pas pour les PME mais les CICE par exemple ce n'est pas les TPE les PME qui l'ont touché bon d'accord je ne vous parle pas du CICE je vous parle de ce plan de relance et des baisses d'impôts les baisses d'impôts ça concerne toutes les entreprises Marine Le Pen donc vous dites d'accord baisses d'impôts d'accord contreparties pour les grandes entreprises est-ce que vous demandez des contreparties pour les PME je vous le demande de quoi on parle on parle des baisses d'impôts mais ils n'ont même pas d'activité enfin écoutez on est entre donc on ne va rien leur demander aux petites entreprises là il n'y a pas de soucis donc elle défense ardente des petites entreprises elle ne veut même pas entendre parler de ça elle dit attendez mais elle vient de elle a fait le truc juste avant ils vont crever vous vous rendez compte ils vont crever on va pas leur demander des contreparties d'impôts on parle déjà de ce qu'ils devraient payer à l'Etat mais oui mais tant mieux parce qu'au lieu de leur donner de l'argent mieux vaut ne pas leur en prendre figurez-vous tant mieux voilà donc je pense qu'il faut faire des baisses d'impôts aujourd'hui pour les entreprises plutôt que leur donner des subventions mieux vaut encore une fois plutôt que leur donner de l'argent mieux vaut ne pas leur en prendre est-ce que vous demandez des contreparties à l'argent versé ou les baisses d'impôts qui concernent les PME on sait mais les TPE PME on sait de quoi on parle une TPE PME mais oui je connais non mais d'accord oui je connais j'en parlais encore à mon taxi ce matin je connais les petites entreprises elles ne licencient pas pour le plaisir elles se privent d'un salarié quand elles licencient d'accord alors que les grandes entreprises bien souvent elles font des licenciements boursiers c'est à dire que pour pouvoir délivrer des dividendes plus importants donc contreparties uniquement aux grandes entreprises à leurs porteurs oui oui je crois oui au delà d'un certain seuil tout ça se discute avec elles mais encore une fois on regarde pas son seuil de 1000 employés qu'elle avait dit un peu plus tôt là elle laisse le seuil vague je pense que le coeur de chiffre ça doit être les TPE PME or je note que dans le plan de relance c'est 3 milliards sur 100 c'est à dire 3% seulement pour les TPE PME il est mal orienté ce plan de relance bien la lutte contre la pauvreté moi j'avais bon j'avais bon j'ai dit qu'elle allait jouer les petits contre les grosses et elle a fait ça fois mille avec passion alors la lutte contre la pauvreté la lutte contre la pauvreté qu'est-ce qu'elle peut dire Marine Le Pen sur la lutte contre la pauvreté c'est pas grave parce que l'une des conséquences dont on ne parle pas ah si si j'en ai parlé dans ouvrez les guillemets Jean-Jacques tu regardes ouvrez les guillemets j'espère j'en ai parlé lundi de cette crise sanitaire c'est l'aggravation de la pauvreté dans ce pays que faut-il faire que feriez-vous si vous étiez au pouvoir je ne sais pas moi augmenter le RSA verser le RSA au moins de 25 ans augmenter d'autres aides sociales bon déjà il faudrait peut-être qu'on parle de la peut-être qu'on pourrait augmenter les aides sociales si on chassait la fraude aux aides sociales parce qu'il y a des populations entières qui foutent rien je ne sais pas enfin vous voyez bien de qui on parle c'est toujours les mêmes toujours les mêmes je ne sais pas qu'est-ce qu'elle peut dire là-dessus renvoyer les immigrés chez eux oui c'est ça l'assistana bon elle a peur de l'assistana il ne faut pas sombrer dans l'assistana non plus sauf que là bon face à la pauvreté qui s'installe chez des travailleurs et des travailleuses qui ont perdu leur emploi à cause de la crise oui là je pense qu'elle va parler de fraude d'immigration un truc comme ça non je ne sais pas s'il lui sert la soupe parce qu'au contraire elle lui dit il faut peut-être augmenter le RSA il faut peut-être augmenter les prestations machin je pense qu'elle peut se mettre du côté étonnamment je pense qu'elle peut dire deux choses elle peut se mettre du côté des chômeurs parce que les chômeurs ils votent elle peut se mettre du côté des chômeurs qui ont perdu leur emploi machin alors elle ne va pas défendre comme je l'ai fait dans ouvrir les guillemets le fait que l'emploi précaire l'intérim le recours au contrat court au CDD au contrat actuel machin tout ça la destruction du code du travail tout ça je ne pense pas qu'elle parte là-dessus pour dire que c'est une des causes structurelles qui est en train de basculer tout le monde dans la pauvreté elle peut dire bon déjà je pense qu'elle va faire un chapitre sur les fraudes sur ce que nous coûte ce que nous coûte un certain nombre de gens qu'elle n'aime pas j'imagine qu'est-ce qu'elle peut dire putain c'est chaud ouais ils sont contre l'assistanat ils sont contre l'assistanat et l'immigration elle va plaider pour une baisse d'impôts elle n'arrête pas de plaider pour des baisses d'impôts de toute façon donc ça veut dire elle peut dire attendez une hausse de RSA vous savez qui c'est qui paye à la fin c'est les gens qui travaillent qui vont payer pour ceux qui ouais mais elle pourrait quand même dire un truc sur le chômage pour les chômeurs j'essaie de comprendre j'essaie de comprendre comment je ferais à sa place parce que le social c'est pas trop son truc mais elle est obligée d'essayer de temps en temps de toute façon tu le vois ceux qui sont contre les hausses d'impôts et qui sont pour des baisses d'impôts c'est que de toute façon t'as compris ça tout sec parce que après il n'y a pas d'argent magique derrière s'il n'y a pas d'impôts qui rentrent c'est à dire qu'on fait moins de redistribution donc elle est pour moins de redistribution mais comment qu'elle elle veut pas faire payer les entreprises parce que c'est une libérale quand même et sur la ligne de la CGT sur le fonctionnariat la SN le statut ouais je sais pas c'est plus logique de demander des comptes aux gros attendez mais là on n'est pas là dessus là on est sur la pauvreté la pauvreté elle va dire RSA pour les vrais français ah peut-être déjà oui peut-être déjà déjà il faudrait appliquer la préférence nationale ça libérerait beaucoup de fonds dont ont besoin les travailleurs qui se sont retrouvés machin ouais c'est un peu grossier mais c'est un peu grossier mais elle pourrait le faire elle va faire le coup du protectionnisme pour éviter le chômage ouais peut-être donc elle repartirait en fait comme le gouvernement sur l'idée de il faut relancer l'emploi vite et pour relancer l'emploi il faut relocaliser donc oui mais là on lui parle pas relance là on lui parle et là les pauvres ils sont là Bourdin elle est bonne sa question là les pauvres ils sont là on fait quoi on augmente le RSA ou on envoyait les pauvres en pauvrie fraude fiscale ça me paraît attends tu disais quoi fraude fiscale ça me paraît cohérent avec elle non elle va pas parler de fraude fiscale elle va pas parler de fraude fiscale je pense elle va parler des free to play faut plus de free to play ouais elle va parler de la fraude aux aides sociales je sais pas on va voir bon déjà voilà pas d'impôt déjà c'est clair elle commence par ça pour rassurer son électorat de droite mais alors si elle commence par ça c'est pour nuancer après peut-être avec un truc faut qu'elle pense aux chômeurs faut caler un truc pour les chômeurs il y a des gens qui se sont retrouvés sans boulot des gens y compris qui votaient Front National qui se sont retrouvés sans boulot donc il faut caler un mot pour eux faut caler une solution faut caler un truc c'est compliqué c'est quand même particulièrement malhonnête sur votre antenne ce matin on entendait qu'il allait y avoir une augmentation de l'essence sur l'essence voilà d'accord et qu'il allait y avoir la création bah oui mais quand on baisse les impôts des entreprises des riches des machins faut compenser par des taxes oui mais Marine tu peux pas être à la fois contre les baisses d'impôts et contre les hausses de taxes parce qu'il y en a une qui vient compenser l'autre en fait et la taxe vous le savez c'est plus injuste que l'impôt sur les jouets de 95 oui mais ils vont faire ça tous les jours il va y avoir des nouvelles taxes à nouveau alors que justement les français sont dans une situation très difficile tu réponds pas Marine je suis désolé mais les taxes ce sont des impôts donc Marine elle répond pas là sur la redistribution elle dit faudrait déjà juste pas les foutre encore plus dans la pauvreté avec les taxes ça bon là dessus on est d'accord mais ça ne répond pas à la question de Bourdin arrêter de jouer avec quand même une baisse des prélèvements obligatoires donc est-ce qu'on peut arrêter dans ce budget par rapport au budget précédent et aux années précédentes oui d'accord enfin oui d'accord en règle générale non 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 pardon oui mais non 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 parce qu'on nous a vendu des très grandes baisses d'impôts on nous a dit Emmanuel Macron a baissé massivement les impôts il a baissé massivement les impôts des très très riches d'accord d'accord 60% d'augmentation des dividendes en 2018 60% d'augmentation des dividendes 23 millions donc là elle joue toujours pareil les petits contre les gros donc elle va dire parce qu'elle elle est pour une défense économique quand même des classes moyennes classe moyenne supérieure etc elle veut pas qu'on aide les pauvres si vous voulez si vous voyez trois vases qui communiquent elle elle est pour le vase du milieu un gros vase du milieu elle est contre les pauvres contre les très riches elle est pour les vrais français de la classe moyenne donc évidemment en supprimant l'ISF et en mettant une flat tax il a avantagé mais en réalité une partie minime de la population alors qu'est-ce que je ferais là en urgence j'arrêterais toutes les taxes nouvelles qui sont en visite bon ça veut dire rien faire ça donc déjà je ne ferais rien première étape je ne ferais rien je prononcerais une baisse de l'énergie du prix de l'électricité du prix du gaz elle veut pas augmenter les salaires des gens elle veut pas augmenter les prestations elle veut faire baisser les prix ah bah ça je ne l'avais pas vu venir vous voyez ça je ne l'avais pas vu venir alors comment elle fait baisser les prix comment elle fait baisser les prix de l'électricité elle renationalise c'est sur un truc comme ça genre on renationalise tout le secteur de l'énergie comme ça ce sera moins cher que le truc avec la concurrence là qu'est-ce que bon d'accord gaz du prix de l'essence c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'ils font donc vous baisseriez les taxes sur les carburants ah bah oui elle baisse les prix en baissant les taxes donc on continue encore d'assécher l'état avec son truc d'assécher les ressources de l'état donc tout ce qui potentiellement peut faire de la redistribution vous le comprenez cette histoire je dirais je dirais vous voyez cette année ils ont décidé d'augmenter de 5 c'est beau le social chez Marine Le Pen milliards la contribution à l'Union Européenne et bien je ferai un moratoire sur cette augmentation de la contribution donc ce qui ah tu vois plus fin que ces pauvres les étrangers qui nous coûtent cher l'Europe qui nous coûte cher plus fin c'est dans le logiciel nationaliste mais voilà on va pas payer pour les grecs à l'Union Européenne qui objectivement pour l'instant n'en a pas besoin et je prendrai ces 5 milliards pour venir en aide aux populations les plus modestes de notre pays comment vous augmenteriez le RSA par exemple les aides je vous rappelle qu'à l'époque du Brexit c'était le grand truc des conservateurs regardez ce que nous coûte l'Union Européenne si on avait plus ça à payer en fait on pourrait tout mettre dans le système de santé Scoop ils l'ont pas fait ils ont pas tout mis dans le système de santé mais c'est l'argument démagogique pour dire regardez si on payait pas tout ça on pourrait aider les pauvres ici oui vous augmenteriez les aides sociales vous augmenteriez les aides sociales Marine Le Pen bah c'est oui ou non elle a pas envie de dire oui elle dit il y a mille manières de le faire et donc si on baisse les prix de l'énergie c'est comme si on augmentait les aides sociales vu qu'on subventionnerait ah ah elle accepterait une augmentation provisoire des aides sociales y compris directement sur la feuille d'impôt puisque maintenant permettez-moi de vous dire mais il y a le prélèvement obligatoire automatique bon et par conséquent on peut très bien inverser la machine pour aller donner une aide à ceux qui dans notre pays sont aujourd'hui en train de basculer ou sont déjà dans la pauvreté oui donc oui bah oui d'accord ok donc c'est l'inverse d'un prélèvement à la source elle est pour une forme de petite monnaie hélicoptère en fait sous la forme mais encore elle revient là dessus en fait sous la forme de on arrête de prélever les impôts elle veut absolument qu'on paye ni impôts ni taxes ni rien elle est vraiment restée sur un truc tout ce qui permet de la redistribution en fait ça dégage ou alors on fait de la redistribution éphémère et on baisse les impôts on baisse les taxes on baisse tout ça même de votre mouvement c'est la retraite à 60 ans est-ce que vous allez abandonner cette idée alors j'ai vu en tweet j'ai vu en tweet et donc dans l'article de Libé qu'en fait le retour à la retraite à 60 ans c'était un truc du clan Philippot machin pour dire on va faire du social retour à la retraite à 60 ans comme ça ce sera notre mesure qui montre qu'on est du côté des travailleurs quoi si tu veux et depuis vu quand même ils ont plutôt c'est quand même l'extrême droite est libérale est néolibérale si vous voulez même dans son truc ça lui pose aucun souci économiquement c'est pas un autre logiciel économique qu'elle a dans la tête que celui de Macron il est même à cet égard plus hardcore vous avez vu ce qu'elle nous dit sur les taxes sur les impôts etc et donc une fois Philippot et ses proches partis s'est posé la question de putain c'est chiant ça nous emmerde la retraite à 60 ans et j'avais lu dans l'article du coup de Libé qu'il était question d'utiliser la crise du coronavirus éventuellement donc la crise sociale en ce moment pour dire je sais plus c'était dans Libé d'ailleurs je suis même pas sûr pour dire bon bah du coup vu les circonstances maintenant on ne peut plus se permettre ce retour à la crise ce retour à la retraite à 60 ans et que ça serait bien pratique non je crois que c'est dans le canard que j'ai lu ça c'est dans le canard enchaîné c'est dans le canard enchaîné que j'ai lu ça et que du coup voilà ils se frottaient un petit peu les mains ça ne les embarrassait pas du coup de virer c'est dans le canard c'est de virer le programme de virer la retraite à 60 ans du programme du Front National et apparemment j'ai lu un tweet ce matin qui disait qu'elle l'avait dit donc on va voir si elle le dit mais enfin là je vous spoil écoutez je lis ça dans les journaux oui je lis ça partout moi aussi ah oui c'est étonnant parce que moi je n'ai jamais entendu quelqu'un dans mes instances venir me demander de supprimer la retraite à 60 ans avec 40 annuités oh là elle va jouer sur des subtilités en fait je répète toujours avec 40 annuités pourquoi parce qu'on sait très bien qu'on entre sur le marché du travail de plus en plus tard et qu'avec les accidents de la vie professionnelle ceux qui auraient virtuellement la possibilité de partir à 60 ans sont probablement aujourd'hui quasi inexistants voilà parce que quand on rentre à 23 ans sur le marché du travail ou à 25 ans et qu'on a besoin de 40 annuités alors on sort à 63 ou à 65 ans donc déjà c'est très difficile je dis arrêtons de demander en permanence des sacrifices aux français alors qu'il y a des économies à faire monsieur Bourdin l'éolien ça nous coûte 8 milliards d'euros par an ça ne fonctionne pas ça défigure les territoires c'est épais mais c'est vraiment comment elle passe d'un sujet à l'autre qui n'a rien à voir quand ça l'emmerde elle s'en bat les couilles vraiment ah l'immigration ça nous coûte cher c'est un sujet qui parfois est sensible pour vous mais l'immigration il faut qu'on l'arrête en situation de crise pourquoi sensible pour moi parce que vous réagissez quand j'en parle non je réagis je veux savoir mais monsieur Bourdin continuez à accueillir 270 millions il n'y a rien sur l'immigration dans le plan oui vous savez que vous connaissez les dessous de la relation récente entre Marine Le Pen et BFM TV Marine Le Pen avait très très mal pris le direct qu'avait fait BFM TV lors de sa visite sur l'île de Sainte je le répète et elle avait reçu donc du coup elle avait très très mal pris elle avait dit je boude BFM TV avec les cadres du rassemblement national voilà TV de gauchistes etc et elle a eu un entretien après plus tard avec le patron le nouveau rédacteur en chef je crois de BFM TV maintenant qui est Marc-Olivier Fogiel et apparemment elle lui aurait dit je ne sais plus où on a lu ça encore elle lui aurait dit de toute façon je n'ai plus besoin de vous j'ai C News maintenant donc là elle attaque elle est restée sur la ligne de je vais dire à Bourdin que pour lui apparemment le sujet de l'immigration il est sensible donc une de leurs stratégies médiatiques là ça va être de faire passer BFM vu qu'ils ont été méchants avec eux une fois de faire passer BFM TV pour des gauchistes il faut quand même se lever tôt mais bon voilà il est 8h47 c'est le veto pour ça donc allons-y Bourdin aurait un problème avec l'immigration continuer à accueillir 270 000 personnes par an alors qu'on a 6 millions de chômeurs là on revient aux fondamentaux du Front National vraiment mais c'est la stratégie de Marine Le Pen c'est de depuis que Philippot s'est barré c'est de revenir aux fondamentaux de dire il y a de l'immigration il y a du chômage ça doit être lié etc dans la loi séparatisme il doit y avoir un volet immigration évidemment évidemment mais bien sûr parce qu'il n'y a pas de cohérence à lutter contre le fondamentalisme islamiste sans lutter contre l'immigration anarchique il faut que nous sachions évidemment qui entre sur notre territoire même si la menace islamiste a été désignée dorénavant désignée c'est ce que vous avez dit après le discours d'Emmanuel Macron bon là il lui dit quand même elle s'est félicitée du discours de Macron on l'a lu tout à l'heure dans l'Ibê justement ça elle était très contente et c'était machin ravier là qui était très contente de son entretien avec Darmanin et qui se sont félicité que Macron dise que enfin l'ennemi c'est l'islamisme machin bon très bien ok bon très bien il y a une citation chinoise qui dit il y a une citation chinoise qui dit on sent la femme de l'être c'est quoi le chien il y a une citation chinoise qui dit le mot chien ne mort pas le mot chien ne mort pas d'accord ok d'accord ça veut dire qu'il suffit pas de dire les choses ou de les écrire il faut les mordre dans les immigrés pour que les problèmes soient réglés bon moi je dis là c'est encore un coup des espions chinois ça oui c'est ça elle est à mon avis elle est en contact avec les espions chinois que le fondamentalisme islamiste depuis 20 ans dans notre pays est en grande partie je pense que c'est plutôt les espions russes mais enfin bon d'importation d'importation c'est à dire qu'on voit bien qu'il y a des gens qui sont venus dans notre pays porter une ex d'accord donc l'immigration même s'il y a des français après dans les attentats et tout à la base ça vient de cette cohorte d'immigrés bon moi je vais devoir arrêter on va pas se faire Marine Le Pen en entier il est déjà moins 10 les enfants on finit un petit peu mais moi faut que je sois en forme pour 20h on se retrouve à 20h pour parler du McDo du travail au McDo on a perdu notre savoir-faire traditionnel en matière de terrorisme allez charia mais tout en même temps de toute façon t'es lancé sur l'immigration donc tu peux y aller vivre séparément mais ça n'est qu'une étape mais en réalité ils souhaitent imposer leur mode de vie à ceux qui sont autour d'eux c'est à dire d'abord aux autres musulmans mais également à ceux qui ne sont ni musulmans ni croyants ça c'est inadmissible donc il faut évidemment agir sur ce sujet Marine Le Pen ce projet de loi on ne sait pas tout on a quelques grandes lignes sur ce projet de loi vous pourriez le voter ou pas ? on ne sait pas tout vous pourriez le voter ou pas ? on ne connait même pas le titre oui oui défense de la laïcité peut-être non mais d'accord mais vous vous pourriez oui mais le mot chien ne mord pas vous pourriez le voter ou pas ? vous pourriez le voter ? est-ce que vous pourriez le voter ? est-ce que vous pourriez voter ? non je ne le pense pas parce que je pense que les amendements que je ferai très certainement seront seront extrêmes je vais faire des trucs tellement hardcore que même La République En Marche avec Darmanin ils ne vont pas oser donc je ne le voterai pas ça lui permet de maintenir sa position d'opposition machin retoquer mais ça ne veut pas dire que dans ce texte il n'y a pas un certain nombre de sujets avec lesquels je ne serai pas d'accord je veux dire évidemment entre l'absence totale de contrôle des financements étrangers des mosquées et le contrôle des financements étrangers des mosquées je préfère le contrôle des financements étrangers des mosquées même si je pense que ça ne va pas assez loin donc je participerai à ce travail législatif avec beaucoup d'honnêteté mais je suis convaincu que le résultat ne sera pas à la hauteur de ce qui est nécessaire de faire l'apprentissage de l'arabe l'apprentissage de l'arabe vous êtes c'est pas l'apprentissage d'arabe parce que ça existe déjà bon oui ça désigne dans des conditions non non ça existe déjà oui enfin c'est pas toujours évident comme les autres langues vivantes moins que les autres langues vivantes comme les autres langues vivantes mais ce qu'ils veulent c'est une grande langue c'est une grande culture j'ai l'essai de lui faire dire des trucs racistes franchement franchement un petit couscous Marine Le Pen franchement de temps en temps ça fait pas de mal hein n'est réalisé l'apprentissage de l'arabe moi mon problème moi je regarde les choses telles qu'elles sont monsieur Bourdin on va pas obliger en sixième chaque élève à apprendre l'arabe non mais moi je regarde les choses c'est pas l'intention apparemment d'accord moi je regarde les choses telles qu'elles sont je vois que nous avons une grande partie de l'immigration que nous n'avons pas réussi à assimiler probablement d'ailleurs en grande partie en raison du nombre trop important de cette immigration depuis 20 ans bon bon on va s'arrêter là de toute façon après là elle est partie elle va nous faire jusqu'à la fin sur le fait que ces gens là ne veulent pas s'intégrer et s'ils veulent pas s'intégrer on les renvoie chez eux etc bref moi je vais prendre une petite douche aussi d'ailleurs je vais vous laisser là je vous retrouve à 20h voilà très bon très bon Bourdin malin qu'est-ce qu'on peut en retenir du coup de qu'est-ce qu'on en retient de cet entretien là de sa position d'équilibriste moi j'aime bien j'aime bien qu'on soit resté quand même pas mal sur le volet social on a un peu mieux compris enfin on a un peu mieux compris on l'a du coup Bourdin l'a forcé à dire ce qu'il faudrait faire pour les pauvres c'est moins de taxes moins d'impôts moins de taxes moins d'impôts il y a quand même un truc il y a quand même un truc sur la redistribution ça lui fait un peu peur ou alors une redistribution temporaire qui compenserait les prélèvements d'impôts on arrête de prélever les impôts etc et d'ailleurs elle a dit sur la fiche de paye et si t'as pas de travail t'as pas de fiche de paye le mot chien ne m'en repasse on peut en retenir donc ouais on a vu que niveau social je crois qu'elle assume le tournant enfin il n'y a même pas de tournant quoi c'est à dire que c'est pas son truc c'est pas du tout son truc on est quand même pas oublié c'est toujours le miroir aux alouettes complets pour les classes populaires et les travailleurs merci xvegankazanx c'est très aimable et ben donc je vous dis on se retrouve à 20h avec Redi Jazerwali qui a écrit un article du coup une enquête qui a publié une enquête dans Mediapart sur le travail au McDo le harcèlement au McDo comment gère McDo France ces affaires là etc et Myriam du collectif McDroit qui défend les droits des salariés des travailleurs et des travailleuses de Mc Donald donc voilà merci d'avoir suivi ce bourg d'un malin je vous retrouve bah attends je vous envoyais quand même en raid en raid quelque part ça me paraît ça me paraît pas mal tac y'a qui géoguessers cranes tiens je vais vous envoyer voir Pierre Lapin voilà je vais vous envoyer voir Pierre Lapin je sais pas ce qu'il branle là je vais le suivre parce que je le suis pas voilà et hop ça va changer j'essaie de varier un petit peu les raids tac il est sur Phasmophobia je ne sais pas du tout ce que c'est que ce jeu mais voilà si vous voulez voir et petite musique de fin évidemment bisous c'est 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 c'est